Cet enregistrement s'adresse aux élèves qui veulent savoir comment créer leur compte Desmos et comment rejoindre une activité qui leur a été envoyée par leur enseignant ou leur enseignante. D'abord, pour créer ton compte Desmos, tu dois te rendre à l'adresse desmos.com. Tu cliques ensuite sur « Sign up » en haut à droite et tu choisis l'option de création de compte, soit avec un compte ici Google ou Apple ou bien avec une adresse e-mail valide. Donc, une fois que tu as fait ton choix, tu, par exemple, si c'est Google, tu entres tes informations afin de te connecter. Maintenant, si tu veux rejoindre une activité que ton enseignant ou ton enseignante t'a envoyée, tu dois te rendre à l'adresse student.desmos.com. Tu peux aussi choisir avec la petite planète en haut à droite la langue française. Avant d'entrer le code, c'est important aussi de se connecter, soit avec ta connexion Google ou l'autre connexion. Bref, avec les informations que tu as choisies précédemment pour la création de ton compte. Ça va te permettre à ce moment-là de pouvoir venir continuer des activités que tu as déjà entamées, les poursuivre si jamais tu n'as pas eu le temps de les terminer en classe, par exemple, ou les faire en deux temps différents. Donc, une fois que tu es connecté, tu peux entrer le code ici. Ça, c'est pour accéder à une nouvelle activité. Et tu peux aussi voir le détail des activités précédentes en cliquant ici sur « Tout voir ». Donc, toutes les activités que tu as entamées en classe sont ici, tu peux y retourner. Tu peux voir aussi si tu as des notifications par rapport à des rétroactions que ton enseignant ou ton enseignante t'ont envoyées. Alors, petit récapitulatif, la première fois seulement tu crées ton compte Desmos, mais toutes les fois suivantes, tu te rends à l'adresse student.desmos.com soit pour te connecter à une nouvelle activité avec un nouveau code ou bien pour rejoindre une activité que tu avais déjà entamée précédemment à partir des liens qui sont ici. Alors, bonne activité Desmos!